Salut à vous les maîtres du portail, les monarques et tout autre. Dans l'histoire de la jeune et grande république américaine, il y a eu quelques personnages excentriques qui ont rêvé de la transformer en une monarchie dont ils seraient les souverains. Aussi invraisemblable que cela puisse être, un homme est parvenu à devenir roi. Mieux encore, empereur des Etats-Unis. Enfin, ça, c'est ce qu'il affirmait. Norton Ier. A l'origine anglaise d'Afrique du Sud, il va par la suite de quelques événements commerciales et psychologiques s'autoproclamait empereur des Etats-Unis et protecteur du Mexique. Si vous pensez que ce que je viens à peine de dire semble être faux, croyez-moi, c'est un vrai fait historique qui a marqué les habitants de San Francisco. Personnages loufoques, irréalistes ou bien un génie, découvrons ensemble l'histoire de ce Napoléon des Etats-Unis. Nous sommes en 1818, ou en 1819. La date de naissance de Joshua Abraham Norton fait parfois débat. On a longtemps cru qu'il est né le 4 février 1819, mais depuis, on tente d'affirmer que ce serait l'année précédente. Ce qui est sûr, c'est qu'il voit le jour en Grande-Bretagne, aux alentours de Londres. Ses parents sont John Norton et Sarah Norton, tous deux juifs. Dès 1820, la petite famille déménage vers l'Afrique du Sud, colonie anglaise où le gouvernement britannique soutient un programme de colonisation pour croître la population. Ses colons sont appelés les 1820 settlers. Il va passer toute son enfance en Afrique du Sud, jusqu'à ses 30 ans. Son père, fermier et commerçant, a acquis une fortune de 40 000 dollars, que Abraham va hériter à sa mort en 1848. Il décide de s'installer à l'ouest des Etats-Unis, à San Francisco, pour vivre The American Dream. Il atteint sa destination le 23 novembre 1849, et il s'en sort très bien. Contrairement aux autres migrants appâtés par l'or, il se lance dans le marché de matières premières et d'immobilier. En 4 ans, il connaît un grand succès qu'il parvient à cumuler près de 250 000 dollars. Très vite, il devient l'un des citoyens les plus prospères et les plus respectés de la ville. En décembre 1852, Norton va miser toute sa fortune au cours d'une crise commerciale. L'exploitation du riz provenant de Chine a cessé de fonctionner, à cause de famines sévères dans le pays. Ceci entraîne une augmentation du prix du riz à San Francisco. Apprenant qu'un navire provenant du Pérou, ramenant à son bord 91 tonnes de riz, Norton y voit une occasion pour dominer le marché du riz, et rachète toute la gargaison du bateau pour 25 000 dollars. Mais peu de temps après la signature du contrat, la concurrence rend la tâche difficile. D'autres navires venant du Pérou vendent plus facilement leurs marchandises de riz. Ils cherchent alors à annuler le contrat, affirmant qu'il s'est fait aranaquer sur la qualité du riz. Cette affaire finit devant la cour suprême de Californie. Le tribunal voit qu'il ment sur ses propos, et comme punition, tous ses biens immobiliers sont saisis pour payer sa dette à une banque. C'est la faillite de sa carrière. Il tentera par la diffusion d'annonces dans les journaux de proposer de nouveaux services, comme la vente de produits divers, devenir membre d'un jury, et va même jusqu'à annoncer sa candidature au congrès américain. Mais c'est perdu d'avance. Ruiné, sans le sou, il rejoint les rangs les plus pauvres de la ville. Son expérimental s'aggrave jusqu'à perdre la raison. C'est alors qu'une obsession prit corps de son esprit malade. Il se crée une nouvelle identité, celle de Norton Ier, empereur des Etats-Unis. Contrarié par les insuffisances de la structure politique et juridique de l'Etat et du pays, Norton s'autoproclame empereur le 17 septembre 1859. Cette nouvelle se répand dans toute la région de San Francisco par les journaux. Il est déclaré, à la demande d'une large majorité des citoyens de ces Etats-Unis, moi, Joshua Norton, anciennement de la baie d'Algoa, cap de Bonne Espérance, et maintenant pour les derniers 9 ans et 10 mois à San Francisco, Californie, me déclare et proclame moi-même empereur de ces Etats-Unis. Et par la vertu et l'autorité qui me sont ainsi investis, ordonne par le présent acte et impose aux représentants de différents Etats de l'Union de se réunir au Music Hall de cette ville en le premier jour de février prochain, alors et là de faire telle modification aux lois existantes de l'Union en sorte qu'elles améliorent le mal sous lequel la nation se trouve laborieuse et ainsi faire en sorte que la confiance existe autant dans le pays qu'au-delà pour notre stabilité et notre intégrité. C'est donc l'annonce d'un glorieux règne qui durera 21 ans. Enfin, glorieux, c'est bien sûr vu de manière humoristique par les journalistes qui comprennent que tout ceci reste fantaisiste. Ils font ça pour simplement amuser les lecteurs et ils le feront pour toutes les proclamations de l'Empereur, même jusqu'à créer de 12 pièces des déclarations. Bien plus tard, il ajoutera le titre de protecteur du Mexique, de quoi peser dans le game. En 1863, après l'invasion du Mexique par Napoléon III, un San-Franciscain poussera l'Empereur à prendre le titre de protecteur du Mexique, argumentant que personne n'avait encore revendiqué ce titre. Norton accepte et rajoute ce titre à ses nouvelles proclamations, mais il le révoquera plus tard, déclarant qu'il est impossible de protéger une nation aussi instable. En tant qu'Empereur, Norton se permet de publier de nombreux décrets dans lesquels il déclare la dissolution du Congrès des États-Unis. Se considérant comme le possesseur de tous les pouvoirs, il voit les représentants du Congrès comme des ennemis de l'Union. Pendant la totalité de son règne, il ne cessera de critiquer le Congrès, déclarant l'interdiction de toute réunion de ses membres. Il va même décréter, en 1860, un appel de l'armée pour destituer les fonctionnaires élus du Congrès. Considérant que un groupe d'hommes s'appelant le Congrès National sont actuellement réunis à Washington City en violation de notre édit impérial du dernier 2 octobre, déclarant le dit Congrès aboli, considérant que il est nécessaire pour la paix de notre empire que le dit décret soit strictement appliqué. Maintenant, par conséquent, nous ordonnons au Major Général Scott, le commandant-chef de nos armées, immédiatement de procéder avec une force appropriée d'évacuer les salles du Congrès. Mais ces ordres seront entièrement ignorés, tout comme ces critiques envers le gouvernement qui n'eut pas avant de ce curieux bonhomme prétendant être l'Empereur de l'Amérique. En même temps, Norton ne représentait pas réellement une menace. Sans argent, il ne pouvait lever une armée, s'acheter des armes ou s'entourer d'un état-major compétent. Il était totalement inoffensif. Et comme ces décrets étaient publiés avec un ton humoristique, il n'était pas menacé d'inculpation. Il déclarera plusieurs tentatives de renversement du gouvernement par la force ainsi que la mise en place d'une monarchie temporaire. Et sans surprise, ceci n'aura jamais eu lieu. Malgré son opposition au Congrès, il accepte à contre-coeur son existence. Bien qu'Empereur, il est contre la guerre. Pendant la guerre civile, il est mis un mandat où il ordonne à la fois à l'Église catholique et à l'Église protestante de le sacré Empereur, dans l'espoir de résoudre les nombreux différents entre le Nord et le Sud en voulant être le médiateur des deux présidents rivaux. Il essayera également d'intervenir dans la guerre franco-prussienne. Là encore, ses demandes seront ignorées. Alors ok, il se considère comme l'Empereur et s'oppose au gouvernement. Mais qu'en est-il de sa vie à San Francisco ? Comment les gens l'apercevaient ? A-t-il apporté quelque chose à la ville ? Nous avons de la chance de ce côté-là, la vie quotidienne de Norton est bien documentée. Il passait la majeure partie de ses journées à inspecter son domaine. En vrai, les rues de San Francisco. Il était vêtu d'un uniforme bleu élaboré avec des épaulettes plaquées hors terni qu'il avait reçu de la part d'officiers de l'armée américaine en poste dans la ville. Il porte un chapeau de castor décoré d'un plume de paon et d'une petite rose. Il s'équipait parfois d'une canne ou d'un parapluie. Durant ses promenades, Norton s'intéressait à l'état des routes, prenait en note l'entretien de la propriété publique, l'aspect des officiers de police et s'occupait des besoins de ses sujets quand ils apparaissaient. Il s'exprima dans de longs exposés philosophiques sur un tas de sujets dans lesquels il avait peu de connaissances. Il se rendait dans certaines bibliothèques, se promenait dans des parcs et le soir, il assista à des rassemblements politiques ou des représentations théâtrales et musicales. Les citoyens de San Francisco sont amusés par ce petit homme à comportement ridicule. Tout le monde s'y attache, on l'apprécie et on joue le jeu en l'appelant Sire ou Sa Majesté. Cela devient très vite une habitude voire une activité unique pour la ville. Même s'il était sans le sou, Norton fréquentait les meilleurs restaurants et les propriétaires l'accueillent avec tout le prestige qui va à un empereur. Certains se voyaient le luxe d'ajouter à l'entrée de leur établissement une plaque qui disait, par autorisation de Sa Majesté impériale, l'empereur Norton Ier des Etats-Unis. Norton ne se contente pas de faire de simples inspections. Il s'illustre à travers des actes où il calme la situation et ce, de manière très particulière. Durant les années 1860 et 1870, de grandes manifestations anti-chinois éclatèrent dans les quartiers pauvres de la ville, allant jusqu'à éclater en émeute. Il faut dire que les Chinois ayant fui la misère de leur pays n'étaient pas protégés par les lois d'Amérique et furent les victimes de discriminations. Durant l'un de ces incidents, Norton se serait placé entre les émeutiers et les Chinois. Et après avoir répété imperturbablement le « notre père », les émeutiers se sont dispersés dans le calme. Ça tient carrément du miracle ! Une autre fois, le 28 avril 1878, Norton demanda la dispersion des manifestants d'un certain Dennis Kerné. Celui-ci lui demande de partir, mais Norton refuse. Les manifestants, encore une fois, se dispersent sans violence. Les articles en parlent. C'était très courageux de sa part de s'opposer à une foule violente et raciste. Surtout pour l'époque. Norton ne fait qu'un avec San Francisco. La preuve, il va créer sa propre monnaie. Une monnaie locale qui va vraiment être acceptée par les hommes d'affaires de la ville et par les restaurants que fréquente Norton. Ses billets allaient de 50 cents à 10 dollars et les rares billets qui restent de nos jours sont devenus des objets de collection à 10 000 dollars. Les habitants de San Francisco l'honneurent. Quand son uniforme militaire devenait vieux, l'assemblée des superviseurs de la cité a rassemblé suffisamment d'argent pour lui offrir un nouvel uniforme. En retour, il accorde à chaque superviseur un certificat de noblesse à perpétuité. Il vivait une vraie vie de noble. Tout San Francisco l'admire. Dois-je vous rappeler qu'il est pauvre de pauvres ? Il n'y avait quasi aucune soirée théâtrale organisée sans avoir réservé une place à Norton et ses deux chiens. Ces deux chiens, ils viennent d'une rumeur lancée par le caricaturiste Edward Jump sur lequel Norton avait deux animaux de compagnie, deux chiens errants qu'on nommait Bummer et Lazarus. Il y a tout plein d'histoire sur ces deux chiens. Dans les années 1840, il y avait beaucoup de chiens errants à San Francisco. Causant de nombreux problèmes, les chiens étaient souvent empoisonnés, capturés ou tués. Seuls les chiens chasseurs de rats étaient sauvegardés pour éliminer ces animaux porteurs de maladies. C'est ce que furent Bummer et Lazarus avant de rencontrer l'Empereur qui mangeait âme sensible, il aurait partagé sa nourriture aux deux chiens. A partir de là, il se serait attaché à Norton et l'accompagner pendant ses inspections. En réalité, Norton n'a jamais affirmé être propriétaire de ses chiens et un seul article de journal évoque un lien entre l'Empereur et les deux animaux. La majeure partie de ces faits semblent être construites de toutes pièces par le dessinateur Jump. La raison, c'est de critiquer le personnage de l'Empereur comme ferait un opposant envers un régime dictatorial. Voici une caricature de Jump qui illustre la mort et l'enterrement de Lazare. Mort empoisonnée ou par un accident de voiture, son cadavre est posé sur la table où les notables San-Franciscains et Bummer le rendent hommage. Norton est ici déguisé en pape. Le dessinateur exprime ainsi sa folie des grandeurs et son rôle exagéré d'Empereur. Qu'importe, ces caricatures ne vont pas faire disparaître la popularité de Norton au sein de la population de San Francisco. Un scandale survient en 1867. Norton Ier se fait arrêter par Armand Barbier, un policier, en vérité, garde de sécurité privée. Il l'arrête sous prétexte de le faire soigner de force de son trouble mental. Les citoyens de San Francisco sont outrés. Avoir arrêté leur Empereur qui fait partie de leur vie quotidienne, ils protestent au travers de nombreux éditoriaux et le mal est réparé. L'Empereur est libéré mais il restera magnanime pour apporter un pardon impérial au jeune officier de police qui avait commis cet acte de trahison. Après ça, tous les officiers de police salueront et respecteront Norton devant son passage. Justement, qu'il est la cause de ce trouble mental. Son état psychologique reste très difficile à analyser. A travers ses édits impériaux, on peut observer quelques éléments qui peuvent paraître qu'il fût atteint de schizophrénie, ce qui explique ses illusions de grandeur. Il est également possible qu'il fût atteint d'une autre maladie ou qu'il était alors tout à fait sain d'esprit et qu'il écrivit ses décrets pour simplement abuser les habitants. Bon, en vrai, on n'a aucune prof concrète. Norton n'a jamais été analysé par un psychanalyste ou autre médecin qui aurait noté la raison de cette maladie. Si son état psychiatrique reste incertain, il fût dans certaines occasions un visionnaire. Dans un de ses nombreux édits, on trouve des instructions pour la constitution d'une institution internationale qui réglerait pacifiquement tous les conflits. Une société des nations avant l'heure. Eh ouais, le gars a déjà pensé à l'ancêtre de l'ONU bien avant la première guerre mondiale et il a aussi ordonné à plusieurs reprises la construction d'un pont suspendu reliant aux Hucklandes et San Francisco. Considérant que nous avons publié notre décret ordonnant aux citoyens de San Francisco et Huckland d'apporter des fonds pour l'érection d'un pont suspendu de Huckland Point via Goat Island ou alors pour un tunnel et pour s'assurer de ce qui est le meilleur projet et considérant que les dix citoyens ont jusqu'ici négligé de remarquer notre dit décret et considérant que nous sommes déterminés à faire respecter entièrement notre autorité, maintenant, donc, nous commandons par ceux-ci l'arrestation par l'armée des deux conseils des Pères de la ville s'il persiste à négliger nos décrets écrit par notre main royale et scellé à San Francisco ce 17 septembre 1872. Contrairement aux autres décrets, celui-ci deviendra une réalité. La construction du pont débutera en 1933 pour s'achever en 1936. Clairement, Norton Ier avait vu juste sur certains faits l'avenir. A partir de 1875, de nombreuses rumeurs et spéculations circulent au sujet de l'Empereur. On prétend qu'il est en vérité l'office illégitime de Napoléon III et qu'il dit venir d'Afrique du Sud pour éviter la persécution. Sauf que Norton étant né en 1818-1819, Louis-Napoléon Bonaparte avait à ce moment-là 11 ans. Alors à moins que la puberté s'accélère très vite chez les Bonapartes, impossible qu'il soit son père. Une autre rumeur circule sur le fait que l'Empereur voulait épouser Victoria, la reine d'Angleterre. C'est plutôt vrai, Norton a en effet écrit des lettres à la souveraine de Grande-Bretagne pour proposer un mariage entre leurs deux nations. Mais elle n'y répondra jamais. En fait, Norton, c'est le gars qui veut montrer qu'il est présent mais tout le monde l'ignore. Un peu comme... moi. Se considérant comme le dirigeant de la nation, Norton ne se privait pas de commenter les actions politiques des puissances étrangères. Il envoyait des lettres à plusieurs dirigeants d'Europe, le roi d'Italie, le roi de Prusse ou même le tsar de Russie. Il leur écrivait pour établir des relations agréables et ajouta que s'il était nécessaire, qu'il adopte un meilleur comportement. Certaines sources évoquent qu'il aurait rencontré Pierre II, l'empereur du Brésil, en plein voyage aux Etats-Unis. Il enverra plusieurs lettres à Kamehameha V, le roi d'Hawai, à propos d'un domaine dans son royaume. Pour anecdote, Kamehameha, à la fin de son règne en 1872, refusera de reconnaître le gouvernement démocratique américain, choisissant plutôt celui de l'empereur Norton comme seul et véritable chef des Etats-Unis. Le soir du 8 janvier 1880, l'empereur Norton Ier se rendait à une conférence de l'Académie des Sciences. Il s'effondre au croisement de California Street et du Pont Street. Quelques citoyens le remarquent et commencent à appeler du secours. Il était trop tard, Norton mourut bien avant d'être amené à l'hôpital. Le jour suivant, les journaux publient la nouvelle de sa mort avec en titre « Le roi est mort ». Il est écrit « Sous le trottoir puant, dans l'obscurité d'une nuit sans lune, sous la pluie qui ruisselle, Norton Ier, par la grâce de Dieu, empereur des Etats-Unis et protecteur du Mexique, a quitté la vie. » Il est évident que Norton est mort dans une pauvreté totale, contrairement aux rumeurs où on fit croire qu'il était très riche et qu'il simulait la pauvreté. On a retrouvé dans ses affaires d'appartement sa collection de cannes, son sabre plutôt abîmé et une variété de couvre-chef. Il y avait de faux télégrammes prétendant provenir du tsar Alexandre II de Russie, félicitant Norton pour son prochain mariage avec la reine Victoria et du président de la France expliquant qu'une telle union serait désastreuse pour la paix mondiale. Ces télégrammes ont sans doute été écrits par des citoyens de la ville pour se moquer gentiment de l'empereur. N'ayant pas d'héritier, son titre ne sera pas transmis et personne ne le revendiquera. Et en même temps, on les comprend. Ces funérailles deviennent grandioses. Prévues pour être limitées à un cercueil basique, les membres du Pacific Club trouvent que c'était inacceptable. Ils rassemblèrent suffisamment d'argent pour faire de cet enterrement une grande cérémonie d'adieu. Son corps est placé à l'intérieur d'un cercueil de bois de rose, accompagné par un cortège funéraire de près de 2000 personnes. On raconte que plus de 30 000 sans-franciscains ont assisté à son enterrement pour lui rendre hommage. Il fut enterré à l'extérieur de la ville, dans le cimetière des francs-maçons. En 1934, ses restes seront transférés dans un autre cimetière, en dessous de cette pierre tombale, gravée dans les années 60. Voilà donc l'histoire de Norton Ier, le seul et unique empereur des Etats-Unis. Citoyen ordinaire de San Francisco qui a perdu toute sa fortune à tel point de perdre l'esprit, il s'est formé une identité impériale pour se sentir supérieur à tous. Sans violence ni réelle autorité, il a marqué les San-Franciscains qui continuent toujours de sauvegarder sa mémoire. Comme l'écrivain Mark Twain, ayant vécu à San Francisco pendant le vivant de l'empereur, qui s'est inspiré de son histoire pour son personnage du roi dans Aventure of Huckleberry Finn. Et si l'envie vous prend d'aller visiter San Francisco, vous pourrez être accompagné d'un guide déguisé en l'empereur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous voulez que je m'autoproclame empereur, lâchez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les liens du Discord impérial et de Twitter sont dans la description. Sur ce, Maître du Portail, on se retrouve très prochainement. Musique 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 ...